Bonsoir. Alors Vanessa Miranville, effectivement on l'a dit durant cette émission, les auditeurs également auront la parole, ils pourront vous poser leurs questions 0262 99 12 00. Alors ce feu vert date de jeudi, c'est vrai que cette annonce sur les médias a fait beaucoup de bruit, entre temps 4 jours se sont écoulés. Vanessa Miranville, sur l'antenne depuis cette annonce on a eu beaucoup de réactions, des pro-lataniers mais aussi des contre. Vous êtes une élue de terrain, quelle est la réaction sur le terrain des possessionnés que vous croisez dans la rue depuis jeudi ? Est-ce que vous devez faire face à une déferlante ou bien au contraire, est-ce que cette annonce est plutôt bien accueillie sur le terrain, dehors ? Honnêtement, plutôt bien accueillie dans le sens où les citoyens possessionnés sont fiers d'avoir été mis en valeur parce que c'est vraiment le sens de l'intérêt général pour toute la réunion qui a été mise en valeur lors de ce choix et ils nous disent oui, c'est vrai, on subit des conséquences nous tous les jours à chaque fois que la route est basculée c'est un enfer pour circuler à la possession mais on pense à toute la réunion et on est prêt à avoir quelques désagréments effectivement qui vont être très forts pour ceux qui sont le plus proche et un peu moindres pour les autres mais on est prêt à subir cela pour l'intérêt général de toute la réunion. Alors effectivement, un sondage Ipsos, un sondage externe qui a été commandé par la mairie 75% des possessionnels sont apparemment pour cette carrière 300 personnes ont été sondées, on ne va pas revenir sur l'éternel débat de la pertinence ou non des sondages mais vous avez un temps, allez, pas envisagé mais allez, imaginez un référendum et vous avez renoncé, pourquoi ? Parce qu'un référendum met les uns en face des autres, du coup on est dans le combat, c'est oui ou c'est non et du coup on se tape dessus pour essayer d'avoir raison, nous on voulait vraiment être dans le débat le sondage déjà, il faut bien comprendre que 75% c'est quelque chose de très représentatif 300 personnes Voilà, mais représentatif je veux dire dans le pourcentage quand on dit que les sondages ne valent pas forcément réalité derrière c'est parce que les marges d'erreur c'est 2, 3%, elle est 5% mais quand on est à 75%, la marge d'erreur elle est quand même même si elle était grande, on est quand même très significativement dans des possessionnels qui souhaitent aller vers l'exploitation de la carrière et financer des projets Voilà exactement, mais pardon, mais alors comment étaient posées les questions sur le sondage ? Parce que, bon clairement, est-ce qu'en toile de fond, les possessionnels, leur réponse n'était pas plutôt ben voilà, on ne veut surtout pas de hausse d'impôt, donc ok pour la carrière, on est prêt à subir ça c'était pas plutôt ça la réponse des possessionnels, parce qu'on le sait s'il n'y a pas de carrière, il y aura une hausse d'impôt donc la crainte des gens, c'est clairement leur porte-monnaie est-ce que c'est pas plutôt ça leur réponse ? On ne veut surtout pas de hausse d'impôt C'est clair que c'est un facteur, et on le comprend, on est tous contribuables et on voit bien à quel point c'est compliqué de finir les fins de mois avec des impôts qui ont plutôt tendance à augmenter donc c'est clair, c'est un facteur, il ne faut pas le nier et je comprends les possessionnels, parce qu'on a dû malheureusement mettre à contribution déjà la hausse d'impôt en 2015 c'est pas simple de gérer ça Est-ce que c'est véridique que de dire 75% des possessionnels sont pour la carrière ? Est-ce que c'est pas un petit peu un raccourci que de dire ça ? Alors nous on n'a jamais dit que 75% des gens étaient pour la carrière Comment vous interprétez ce sondage alors ? Nous ce qu'on dit c'est qu'on a posé la question aux possessionnels il y a un projet qui est la voie de liaison qui va permettre de relier le coeur de ville donc 5000 nouveaux habitants qui vont habiter dans ce coeur de ville à la route du littoral pour éviter de les mettre sur les routes déjà existantes Ce projet, on n'a pas d'autres moyens et l'aménagement du front de mer qui est un projet également attendu depuis très longtemps par les possessionnels on est la seule commune coupée de son littoral à La Réunion donc ces deux projets sont dans les cartons Maintenant soit on les abandonne parce qu'on n'a pas les finances on ne fait pas la carrière et il n'y a pas non plus ces projets soit on les fait mais en faisant deux solutions soit c'est par le financement de la carrière soit c'est en augmentant les impôts Voilà, qu'est-ce que vous préférez ? Et ce sont des solutions, c'est la réalité On nous dit oui c'est un chantage Non, il n'y a pas de chantage La réalité parfois nous met devant des choix très complexes c'est pour ça qu'on a mis près de deux ans et demi à comprendre bien tout le contexte à l'explorer, explorer toutes les pistes possibles et à poser devant les citoyens ces trois alternatives qui sont les seules possibles Si le sondage, Vanessa Miranville, dans l'optique où ce sondage aurait été défavorable imaginons, imaginons, il y a clairement moins de 50% des possessionnels qui se seraient prononcés contre cette carrière en tout cas, comment vous auriez réagi et agi ? Alors, vraiment, le sondage n'était qu'un élément On a eu aussi des réunions publiques Oui, c'était chaud, les réunions publiques J'étais pour ma part à l'école Évariste de Parny, je crois que c'était en septembre 2016 septembre dernier Il y avait, je crois, votre directeur de cabinet qui était présent là-bas C'était presque la foire d'empoigne Et alors, c'est quand même incroyable de se dire que 75% des possessionnels se sont prononcés en faveur Bon allez, c'est là encore une vision des choses mais en faveur de cette carrière C'était très chaud quand même ces réunions publiques Vous en avez vu certaines Bon, c'était quand même assez particulier En fait, c'est toute la diversité de la démocratie La démocratie, il y a ce qu'on appelle la majorité silencieuse Ce sont ces fameux 75% qui effectivement sont sûrement des gens qui ne sont pas venus à ces réunions publiques parce qu'ils ont estimé qu'il fallait aller vers cette solution de carrière parce qu'ils ont absolument besoin de cette route mais de là à venir à une réunion pour l'exprimer ils ne sont peut-être pas passés ce pas-là Mais il y avait du monde pour les réunions Évariste de Parny, il y avait une centaine de personnes au moins Ce sont essentiellement Évariste de Parny et l'école qui est juste à proximité du site Donc voilà, clairement, ce sont globalement des riverains qui sont venus et oui, on le sait, les riverains sont plutôt opposés à la carrière Quoique pas tous, certains nous disent Moi je vois l'intérêt aussi que dans trois ans je vais avoir un parc aménagé Il faut bien comprendre que la carrière de la Tani c'est une ancienne carrière qui a été laissée en friche Il y a des fronts de taille avec des hauteurs de chute de plus de 10 mètres de haut C'est un site qui actuellement commence à être très fréquenté mais qui n'est pas sécurisé Et pour nous c'est un vrai problème On veut le sécuriser pour qu'il n'y ait jamais d'accident qui puisse se produire On l'a vu encore ce week-end avec le travail des Anglais Les accidents à la Réunion, ça malheureusement arrive très fréquemment Donc c'est le sécuriser et le reboiser complètement Plus de 10 000 arbres endémiques qu'on veut replanter Donc c'est le redonner justement à la nature et le redonner aux possessionnés et même à tous les réunionnais qui voudraient passer un moment de détente en famille sportive ou autre Donc c'est pour ça qu'on a vraiment souhaité entendre tous les possessionnés et donc pour vous répondre S'il y avait eu moins de 50% des possessionnés notre choix aurait été clairement différent Mais maintenant on s'adapte C'est vraiment la marque de fabrique d'un mouvement citoyen par rapport à un parti conventionnel C'est qu'on n'a pas d'idée a priori à laquelle on s'accroche jusqu'au bout On s'adapte à la réalité Mais alors on ne va pas faire de politique fiction et on ne va pas revenir sur ce qui s'est déjà passé Mais honnêtement avec tous les enjeux financiers, politiques que suscite cette nouvelle route du littoral Est-ce que vous auriez vraiment dit stop à tout ça, cette carrière en cas de mauvais sondage concernant justement cette carrière des lataniers et cette consultation, ce sondage Est-ce que du coup avec tout ce qui se passe autour de cette carrière tous les enjeux vous auriez résisté face aux demandes de la région en cas de mauvais sondage ? On a du mal à y croire en fait Si les possessionnés nous avaient dit non c'est qu'ils nous auraient dit on préfère payer des impôts Et s'ils nous disent on préfère payer des impôts Mais vous auriez mis la région un petit peu dans la panade Bon, il aurait fallu trouver un endroit, un autre endroit On sait que Thierry Robert à côté de chez vous n'est pas du tout chaud pour la carrière Bon, c'est quand même, ça aurait été compliqué pour la région Et vos rapports se seraient détériorés peut-être C'est pour ça que quand je parle d'intérêt général Si les possessionnés avaient dit non, on aurait pris en compte cette demande Ce choix-là On aurait quand même essayé de bien savoir s'ils avaient pris en compte l'ensemble du problème avant de répondre Et finalement, quand on regarde c'est une décision de bon sens Et en fait, moi je suis intimement persuadée que le citoyen si on prône la démocratie participative la participation citoyenne et qu'on ait un mouvement nous-mêmes citoyens c'est parce qu'on est intimement persuadée que le citoyen il est capable de comprendre n'importe quel problème vu qu'on lui donne tous les éléments qu'on soit transparent et il est capable de prendre la bonne décision la meilleure décision pour l'intérêt de tous Vous êtes, vous l'avez dit à l'instant une adepte de la démocratie participative c'est-à-dire une consultation régulière de la population C'est vrai que vous organisez régulièrement on l'a vu pour la carrière des réunions publiques mais pour autant, et on l'a dit vous n'avez pas imaginé de référendum pourquoi, vous l'avez dit vous ne vouliez pas de référendum parce que ça alimente la polémique comme on l'a vu à Saint-Leu mais tout de même vous êtes une adepte du dialogue avec le peuple du dialogue avec la population et là, pour cette carrière on a l'impression qu'on a oublié tout ça Ah ben non pourquoi le référendum serait le bon mode de dialogue ? Regardez Saint-Leu, la mobilisation il y a eu plus de 4000 personnes qui sont venues se mobiliser Il y a eu du dialogue Oui, il y a eu du dialogue plutôt du combat que du dialogue à mon sens C'est pas faux ? Voilà, et moi je préfère le débat au combat et résultat, quand on regarde le référendum de Saint-Leu il y a eu une trentaine de pourcents de personnes qui sont venues voter Voilà, donc pourquoi ça ? ça serait plus représentatif qu'un sondage Vous aviez peur d'un non pour le référendum ou c'est quelque chose qui vous faisait pas peur ? Non, pas spécialement mais juste on avait peur que ce soit pas représentatif de toute la diversité des opinions c'est surtout ça Bon, alors on va effectivement revenir sur cette carrière C'est vrai qu'effectivement il y a la dette laissée par les précédentes mandatures 25 millions d'euros Est-ce que le problème aura été différent Vané-Sabir en ville s'il n'y avait pas eu un tel passif à la mairie ? Est-ce qu'on aurait été obligé tout simplement de faire cette carrière s'il n'y avait pas eu cette dette abyssale laissée par la précédente mandature ? C'est difficile de refaire l'histoire si on a un ensemble d'éléments, de contextes et voilà, moi j'ai même pas envisagé si on n'avait pas eu mais pourquoi envisager quelque chose qui de toute façon n'est pas la réalité ? Moi je colle vraiment à la réalité avec des valeurs, des idées mais de toute façon la réalité est là je ne peux pas m'en affranchir on essaye de trouver toutes les pistes pour sortir d'eux pour essayer d'avoir des solutions alternatives mais la réalité elle est là donc cette dette là elle grève elle double notre dette au final donc on ne peut pas s'en sortir sans la prendre en compte et sans trouver comment financer les projets qui sont nécessaires à la commune et notamment tout ce qui concerne le scolaire parce que le bien-être des enfants à l'école et ne serait-ce que d'avoir une place à l'école parce qu'on en est là nous à la possession de se demander parfois comment on va faire à la rentrée prochaine pour avoir juste le nombre de places qu'il faut pour nos enfants Il va y avoir 5000 habitants 5000 nouveaux logements du côté du cœur de ville ça va être encore plus compliqué à gérer Alors c'est vrai que nous sur l'antenne et on le rappelle on est avec vous jusqu'à 10h Vanessa Miranville les auditeurs ont la parole 0262 99 12 00 à l'antenne depuis 4 jours c'est vrai que on ne va pas se mentir il y a des pours, des pro-lataniers mais il y a aussi un petit peu de contre un petit peu beaucoup ce qu'on entend et pardonnez-moi ça va être un petit peu violent madame le maire mais on entend Vanessa Miranville a été achetée avec la carotte des impôts Vanessa Miranville a vendu son âme au diable Vanessa Miranville a été bref c'est assez voilà allez violent on peut le dire qu'est-ce que vous répondez à tous ces gens là qui vous traitent pardon de vendus je réponds que d'être en responsabilité amène à enfin pour moi à suivre une maxime de Jean Jaurès le courage c'est d'aller vers son idéal tout en agissant en fonction de la réalité bien sûr que idéalement j'aurais préféré qu'on n'ait pas à faire de carrière qu'on ait de l'argent dans les caisses de la mairie et plein d'autres choses je rêve beaucoup mais à un moment donné quand on est élu on s'adapte à la réalité vendre mon âme non parce que comme je le dis si on n'avait pas ouvert cette carrière des lataniers il aurait fallu ouvrir des carrières plus loin du chantier l'autre au bout de l'île impacter d'autres gens ou bien à Madagascar ou à Madagascar et moi j'ai un principe c'est que prendre soin de l'environnement prendre soin des gens c'est pas seulement les gens dont je m'occupe à savoir les possessionnés c'est l'ensemble des réunionnais je ne suis pas prête à pour épargner les possessionnés de nuisances aller en causer des beaucoup plus importantes et graves à d'autres personnes qu'ils soient réunionnais qu'ils soient malgaches c'est quoi ces 200 personnes à peu près qui seront impactées vraiment directement par cette carrière grosso modo de 200 personnes oui à peu près bon si on avait réalisé le sondage auprès de ces 200 personnes la réponse aurait été tout autre non ? bien sûr vous en êtes consciente de ça bien sûr mais je suis mère de 30 000 possessionnés pas de 200 donc je suis bien c'est normal de prendre l'avis de l'ensemble des possessionnels alors vous l'avez dit hier sur Antenne Réunion chez Antoine Forestier vous êtes inquiète quant au délai de livraison de cette nouvelle route du littoral tout le monde le sait le chantier a beaucoup de retard c'est un secret de polychinelle on ne sait pas trop quand ça va finir est-ce que du coup ça risquerait si le chantier venait à se prolonger dans le temps est-ce que ça risquerait de rallonger la durée d'exploitation des latagnies ou ça n'a rien à voir ça ? là le calendrier c'est vraiment la région qui le détient nous ce qui est discuté avec les deux carrières avec lesquelles on est en train de finaliser les négociations c'est une exploitation sur deux ans et demi pour 2,5 millions la question est légitime dans le sens où si le chantier se prolonge peut-être que l'extraction de roches n'ira pas à un rythme effréné et du coup ça prendra du retard c'est peut-être une question vous n'y voyez aucun rapport pour moi l'extraction de roches peut se faire même si derrière les roches ça veut dire qu'on extrait les roches on les range et puis après on s'en sert quand on a besoin exactement il faut trouver des solutions de stockage nous dans le contrat il est donné une durée maximale de chantier qui est de 3 ans donc 2 ans et demi d'exploitation 6 mois de remise en état du site et il ne faut pas que c'est écrit noir sur blanc dans le contrat ça ne doit pas dépasser ce délire il y a beaucoup de clauses voilà donc cette clause là elle est inscrite comme sont inscrites énormément de clauses de protection effectivement on a l'impression que vous ce qui vous intéresse c'est le bien-être de la population et c'est vrai que cette route du littoral même si vous vous êtes toujours prononcé pour cette route du littoral en tout cas pas forcément contre on a l'impression que là ce n'est pas vraiment votre problème ce qui se passe à la région ce n'est pas vos affaires vous ce qui vous intéresse c'est la mairie et rien que la mairie non pas du tout vraiment ? on a l'impression c'est juste qu'à un moment chacun doit prendre ses responsabilités et donner les informations qui concernent je ne peux pas donner d'informations sur un chantier que je ne maîtrise pas c'est tout simplement mais vous l'avez dit hier bon vous savez qu'il y aura du retard et que ça mettra un petit peu tout le monde dans la panade oui mais là c'est pas votre problème je n'en sais pas plus que les réunionnais vous n'en parlez pas avec Didier Robert ? justement j'aimerais en parler avec lui si j'avais des informations et j'espère que j'en aurai dans quelques temps là je serais ravie de pouvoir les donner et que la région les donne parce que c'est à elle de les donner maintenant pour l'instant j'attends toujours de rencontrer le président de région on avait écrit un courrier on a eu une réponse écrite maintenant on veut un dialogue constructif mais voilà en face à face alors pourquoi refuser les invitations du président de région ? on rappelle qu'il y a quoi il y a deux semaines bon il vous avait cordialement invité pour un vernissage avec des petits fours bon je plaisante à peine mais bon c'était ça et vous avez c'est pas ce qui m'attire les petits cours les noms sur les plaques c'est pas pour ça que je travaille bon et pourquoi vous avez refusé alors vous faites l'apôtre du dialogue avec la région et vous refusez les invitations ? non c'est pas que je l'ai refusé c'est qu'une invitation qui vous arrive deux jours avant quand vous avez un emploi du temps comme vous pouvez l'imaginer chargé et surtout des engagements de prix et je suis quelqu'un de parole quand j'ai donné un engagement à quelqu'un de le recevoir je décale pas tout moins de 48 heures avant en catastrophe donc c'est tout simplement vous avez reçu le carton d'invitation trop tard le mardi pour le jeudi et avec une demande donc je l'ai reçu à 10h30 avec une demande de réponse avant midi voilà à l'impossible nul n'est tenu voilà et surtout je pense que c'est pas l'endroit ça n'était pas l'endroit je veux dire là c'était le moment de la région qui faisait son inauguration voilà je viens pas m'immiscer dans ce genre d'événement pour demander quelque chose pour ma commune enfin non moi je veux les choses faites proprement et on va dire sereinement donc une vraie réunion soit en mairie soit à la région soit en terrain neutre comme le président veut de façon formelle quoi voilà on parlait d'un éventuel retard du chantier vous même si c'est pas vos oignons on l'a compris vous trouvez que la communication de la région envers la population est trop opaque concernant les éventuels retards qui pourraient survenir concernant ce chantier oui je répète c'est pas que ça ne soit pas mes oignons c'est que j'ai pas d'informations oui oui clairement les réunionnais sont en attente de transparence nous dire que non le chantier sera pas en retard on le sent tous bien que on se moque de nous vous dites que matériellement on se moque de nous c'est ce que vous dites non peut-être trop optimiste à la région je vois bien qu'on croit ça veut dire qu'on y croit vraiment on pense qu'en 2020 ça vous fait rire oui peut-être qu'en tout cas qu'on essaye de minimiser les impacts en pensant que les gens ne peuvent pas comprendre à nouveau moi je le dis clairement à monsieur Didier-Roubert si les gens sont assez intelligents pour comprendre qu'il y a eu du retard parce qu'on n'a pas trouvé l'approvisionnement à temps mais surtout ce qu'on veut savoir c'est quel retard quelles conséquences ça va avoir et notamment peut-être sur le coût parce que c'est toujours ça quand un chantier est en retard il coûte plus cher la route des Tamarins nous l'a montré on veut avoir ces détails-là en tant que réunionnais c'est la moindre des choses alors on le rappelle on est avec vous Vanessa Mironville jusqu'à 10h on le dit on le répète depuis le début de l'émission c'est sur Freedom évidemment et qui dit Freedom dit auditeurs qui ont la parole alors on va tout de suite rejoindre une première question au standard bonjour monsieur bonjour monsieur bonjour monsieur Charles Vivi bonjour monsieur alors c'est pas moi là qui est concerné c'est Vanessa Mironville est-ce que vous avez une question pour Vanessa Mironville j'ai beaucoup de questions monsieur Vivi écoutez bien ouais et je vais m'adresser à madame le maire alors ouais Vanessa Mironville il est le maire récemment je suis fier il a eu la responsabilité de tiriser l'Almérie mais l'Almérie et la procession je vous rappelle c'était depuis en 1971 qui était tirée par notre ami au langrovert l'Almérie et la procession l'apprit et le développement comme l'Almérie du port ça qui est pris vous étiez zen à l'époque mais maintenant vous avez un autre pigeon d'essence la vie alors bon rapidement parce que le but c'est de prendre un maximum d'auditeurs pardon monsieur mais bon est-ce que vous avez une question claire précise une ok bon très bien alors j'ai pas tout compris honnêtement il est pour très bien alors on va prendre tout de suite quelqu'un d'autre bonjour oui bonjour madame vous avez une question pour Vanessa Miranville Vanessa Miranville vous écoute je vous présente je suis Stéphanie Gillan donc la présidente de l'association La Camille de Cardier bonjour Stéphanie bonjour 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 madame Miranville écoutez moi je vous appelle parce que c'est très bien que j'ai madame Miranville en direct pour trois choses tout simplement la première c'est que madame Miranville dit que si on n'avait pas ouvert la carte des lataniers on devrait aller chercher la roche plus loin dans tous les cas même si on vit lataniers on devra aller chercher la roche plus loin parce que sur les lataniers on ne fera que 2 millions de tonnes sur les 18 millions voilà donc dans tous les cas vous pouvez dire ce que vous voulez ils seront obligés d'aller chercher ça ailleurs oui mais moins encore petit et moins on vous entend beaucoup madame Miranville s'il vous plaît laissez-moi parler la deuxième chose c'est que cette décision est soit-ce que la décision la plus écologique je suis désolée mais là encore je ne vois pas ce que préjuder 2 millions de tonnes sur les 18 millions à l'écologique parce que encore une fois de toute façon il va falloir aller chercher ailleurs ensuite on fera des centaines de camions tous les jours vous allez devoir bétonner une ravine vous allez devoir arroser des cailloux plutôt qu'arroser des arbres d'accord là ça va être des milliers de mètres cubes d'eau je ne vois pas si c'est écologique là dedans ensuite vous allez aussi favoriser le tout automobile avec cette nouvelle route géctorale ou plutôt cette variante de la nouvelle route géctorale parce que notre collectif est toujours positionné pour une nouvelle route géctorale mais contre cette variante et notamment cette TIG qui rappelons-le quand elle a eu utilité publique cette variante avec la TIG l'étude elle avait été faussée parce qu'elle aurait dû comprendre justement l'étude sur l'approvisionnement et le transport des matériaux et ça n'a pas été le cas on s'est rendu compte deux ans après qu'il n'y avait pas assez de cailloux alors pourtant que la haute autorité environnementale avait alerté sur ce point Alors Mme Gigant Vané Samir en ville vous répond vous restez avec nous Mme Gigant puisque vous allez continuer de débattre avec Mme Le Maire juste une réponse par rapport à ces accusations de Mme Gigant à votre rencontre et à l'encontre de cette carrière des lataniers qu'est-ce que vous répondez à tout ça là c'est vrai que c'est un point de vue qui est forcé de constater un petit peu partagé par quelques possessionnés Oui bien sûr donc la quantité de roches effectivement ne sera pas suffisante c'est ce que le président de région nous rappelle dans le courrier donc il compte sur l'ouverture de bois blanc qui est quasiment acté il reste la décision du préfet à donner mais le rapport d'enquête publique a été positif maintenant quand on a besoin de X milliers de roches s'il y en a qui sortent des lataniers c'est d'autant de moins qui vont sortir d'autres carrières donc il y a quand même un impact certain entre l'ouverture des lataniers et la quantité de roches qui sera extraite d'ailleurs ensuite sur la question de la déclaration d'utilité publique et du tracé en digue on a aussi redemandé à la préfecture un éclaircissement pour être sûr que l'option tout viaduc qui est effectivement nécessité moins de roches n'est pas d'actualité n'est pas possible n'est pas envisageable et la réponse de la préfecture était très claire il y a une déclaration d'utilité publique sur un scénario viaduc plus digue et il est hors de question de sortir de ce scénario parce qu'il faudrait recommencer toutes les démarches administratives c'est 3 à 4 années de retard probablement que le chantier prendrait et ça bien sûr c'est hors de question Stéphanie Gigant qu'est-ce que vous répondez à ça ? je réponds que de toute façon ce chantier aura du retard et qu'encore une fois cette utilité publique elle a été pittée et que si aujourd'hui on devait reposer la question à l'ensemble des réunionnais je pense que tous ceux qui habitent à Saint-André-Lay aux avirons à l'étant salé à Saint-Leu etc. je pense que tout le monde se déplacerait pour ne pas donner l'utilité publique à cette variante de la nouvelle route du littoral voilà ce que je lui réponds ensuite je voudrais parler à madame le maire en tant que maman je suis maman de deux jeunes enfants alors vous parliez tout à l'heure je crois de 200 personnes impactées il y en aura beaucoup plus et notamment en termes d'enfants il y en aura également beaucoup plus alors voilà moi je vous parle en tant que maman j'ai deux enfants il y en a une qui est dans une crèche qui va se situer à 300 mètres à votre oiseau de la carrière j'ai un fille qui est dans une école pareil qui se situe à 300 mètres de cette future carrière d'accord il y a des centaines d'enfants dans ce cas là il y a également des bébés dans des crèches et chez les assistantes maternelles à proximité de ce site vous parliez de mettre des climatiseurs voilà dans les écoles très bien ça fait des années qu'on le demande parce que voilà en été c'est juste c'est juste un thénat mais encore une fois je ne vois pas s'il y a un écolon à mettre une de partout alors c'est peut-être que j'ai des clims solaires enfin bref allez ça admettons c'est quand même une bonne chose de mettre des clims mais vous n'allez croître nos enfants alors qu'ils n'ont pas le droit de se trouver à l'extérieur parce que vous avez décidé de prendre la position donc vous allez mettre la santé de nos enfants en danger moi je l'ai vécu c'était la première carrière quand j'étais enfant je l'ai vécu d'accord donc je sais de quoi je parle et là pendant deux ans et demi voire plus parce qu'une fois qu'une carrière ça peut toujours être prolongé pendant deux ans et demi vous allez mettre la santé de nos enfants en danger ils vont porter des masques ils vont être enfermés toute l'année hiver comme été et comment ça va être pendant les vacances ils vont être chez eux vous allez aussi nous financer la clim chez nous Stéphanie Gigant alors restez avec nous toujours Vanessa Myranville va vous répondre c'est vrai que bon c'est effectivement des requêtes qui sont partagées également par plusieurs possessionnaires des peurs également les camions la poussière le bruit obligation de se cloîtrer dans les écoles pour les marmailles pour éviter de prendre la poussière vous je comprends tout à fait et je partage l'inquiétude de madame Gigant sur les questions de santé et de bien-être notamment des enfants du secteur c'est pour cela c'est pour cela que nous avons mis autant de temps à discuter avec les carriers pour s'assurer que toutes les mesures seront prises sur la poussière il y aura de l'abattage de poussière qui sera fait avec de l'eau avec de l'eau brute donc de l'eau qui sert normalement à l'agriculture non pas de l'eau potable parce qu'on a déjà assez de problèmes et alors la clim dans les classes bon c'est vrai que c'est pas forcément très écolo la clim oui on va regarder justement on a négocié voilà on a négocié le maximum de rentabilité du contrat de portage donc avec le carrier pour justement pouvoir avoir les moyens financiers de mettre la clim on va regarder si on peut la mettre solaire on va faire en sorte en tout cas qu'elle soit la moins impactante possible moi quand on parle de santé ce que j'ai envie de dire c'est regardons les choses globalement il y a une étude qui est sortie il y a quelques mois de ça qui est passée assez inaperçue et pourtant elle est fondamentale pour les questions de santé c'est celle de l'observatoire réunionnais de l'air parce qu'on s'inquiète parfois de sites industriels de savoir si ça a un impact sur la santé là c'est de la carrière mais il y a un facteur qui est le plus important qui impacte la santé de tous et notamment de cette zone c'est la circulation automobile 50 000 voitures passent tous les jours à 200 mètres de ce secteur sur la route du littoral et là les graphiques le montrent clairement il y a deux pics un le matin et un le soir c'est exactement les pics de la circulation automobile donc faire en sorte non les camions je rappelle sont dans le lit de la ravine et de tout voilà mais il y en a déjà des dizaines de milliers des dizaines de milliers qui passent donc c'est la centaine les quelques centaines supplémentaires ne sont pas ceux qui vont générer le plus de voilà en tout cas madame gigant moi j'entends complètement votre inquiétude on en a discuté on s'est rencontré mon équipe et vous je pense une dizaine de fois on continue enfin nous en tout cas le message que je vous passe ce matin Stéphanie c'est ne nous mettons pas en position d'opposition en situation d'opposition travaillons ensemble pour que si la carrière ouvre je le rappelle c'est bien le préfet qui va décider si elle ouvre ne vous trompez pas d'ennemi madame gigant ne vous trompez pas d'ennemi l'ennemi c'est la pollution je me fais confiance depuis le départ vous nous aviez dit j'ai même fait un discours d'accord lorsque vous deviez être élu ok donc vous avez eu beaucoup de voix grâce à nous grâce à notre combat aujourd'hui vous nous reniez mais là n'est pas la question là n'est pas la question aujourd'hui vous êtes élu vous prétendez voilà faire pour le bien de l'intérêt général je ne pense pas encore une fois que les 75% des 300 personnes soient représentatifs je porte au contraire qu'un référendum aurait été beaucoup mieux mais vous avez refusé parce qu'effectivement je pense que vous avez eu peur la refus c'était une question voilà maintenant je me trouve aussi que vous renviez à ces armes qui appartiennent à ces armes vous n'arrêtez pas de dire partout que les 2,5 ans etc le fait que ça ne mesure que 2 ans et demi et qu'ils ne vont prélever que 2 millions d'euros c'est grâce à votre à votre négociation avec les carrières c'est totalement faux d'accord cette diminution de la durée et de la superficie de la carrière nous l'avons tenu avec l'association avant votre élection lors de la CDNPS la commission départementale de la santé et l'agricite de janvier 2014 donc je n'ai absolument pas de votre faite donc demandez un peu à César ce qui appartient à César c'est grâce à nos arguments juridiques notamment que nous avons porté auprès des autorités grâce à la frais de paix également Vanessa Mianville Vanessa Mianville alors c'est pas grâce à vous c'est grâce à eux qu'on a eu la réduction voilà nous il n'y a pas de soucis sur qui a fait quoi pourvu qu'on travaille dans le même sens à l'époque je faisais partie du collectif quand effectivement cette décision a été prise j'étais membre j'apportais un petit soutien parce qu'effectivement je n'avais pas toute la connaissance que Mme Gigant a du dossier toute la technicité qu'elle a et merci merci au collectif et à la SREPEN d'avoir effectivement permis de réduire cette extraction à deux ans et demi au lieu des sept ans maintenant je le redis Stéphanie ne vous trompez pas d'ennemi ça n'est pas nous l'ennemi c'est la pollution c'est le non-respect peut-être du chantier je rappelle qu'il y a encore des procédures qui vont avoir lieu là nous on donne juste le feu vert pour l'ouverture d'un dossier les roches ne vont pas sortir dès demain il y a quand même mais lesquelles Mme Gigant aller impacter la santé d'autres réunionnais c'est oui mais moi pour protéger les possessionnés pas pour protéger toute la réunion pourtant moi c'est ce que je cherche à faire je suis élue de la possession peut-être mais je pense à l'ensemble des réunionnais et j'essaye de trouver la meilleure solution pour tous parce que si tous les politiques se mettaient à ne regarder que leurs petits précarés je pense qu'on ne s'en sortirait pas et qu'on serait juste dans des guerres de chiffonnier donc voilà l'ARS va donner son avis sur la question de santé et si cet avis est négatif on s'est engagé et on le tiendra si cet avis est négatif on ne fera pas la carrière vous dites que les professionnels se sont prononcés sur un projet qui n'ont pas tous les tenants et habituants on n'a pas l'étude d'impact on n'a pas l'autorité environnementale on n'a pas l'avis de l'ARS comment est-ce que ces trois compositionnels ont dû se prononcer sur quoi à part justement sur ce chantage aux impôts je suis désolée ils se sont juste prononcés là-dessus ils n'avaient aucun autre élément que celui-là alors ils se sont prononcés sur toutes les mesures que nous avons déjà d'ores et déjà signées dans les contrats de fortage donc abattage de poussière mesures régulières de la qualité de l'air autant vous me demandiez de vous laisser parler est-ce que je peux aussi donner les informations s'il vous plaît Madame Gigant donc mesures de la qualité de l'air en permanence mesures du niveau de bruit qui va être limité à 70 décibels mesures des fissures avant et après dans les maisons les plus proches du chantier et puis les horaires lundi ou vendredi de 7 à 18h et pas le week-end voilà pour laisser les possessionnés continuer à avoir accès au verger qui est la partie la plus emblématique du site et qui va rester accessible le week-end et le soir qui va bien sûr être préservé donc voilà on a mis le curseur le plus loin possible et des pénalités qui sont les plus fortes possibles donc on est en train de négocier pour qu'elles soient 2000 euros à chaque infraction faite par le carrier imposer le carrier et ils ont peur des pénalités oui mais là-dessus non mais là-dessus je vous appelle madame Gigant à rester mobilisée pour que si jamais quoi que ce soit n'est pas respecté vous nous fassiez savoir et qu'ensemble on aille ça c'est déplorable c'est que justement on a été en contact très souvent on a eu une relation de confiance avec vous vous ne nous avez même pas mis au courant de cette décision d'accord on l'a appris comme tout le monde voilà à la radio le matin je trouve ça déplorable parce qu'on aurait peut-être aimé être au moins informé à nous dire éventuellement bon garder ça bon voilà on vous informe on discute avec vous voilà on a dû prendre cette décision pour ci pour ça et depuis que vous avez annoncé cette nouvelle moi j'avais contacté la veille votre directeur de cabinet qui m'a envoyé un mail assez succinct d'accord alors que vous auriez pu au moins nous contacter vous appeler mais rien le silence complet madame le maire le silence complet alors comment on doit prendre ça nous maintenant les riverains vous vous nous abandonnez et on doit le prendre comment moi ce que j'ai comment ce silence alors que vous communiquez à tout va nous les principaux intéressés c'est le silence parce que merci du respect et la considération le respect et la considération on essaye de l'avoir pour tous et à un moment donné quand on prend une décision importante comme ça on estime qu'il faut la donner en même temps à tout le monde et pas forcément à certaines personnes de façon privilégiée et voilà on a fait ce choix aujourd'hui on a une réunion avec les agents municipaux pour leur expliquer tous les tenants et les aboutissants mais vous savez bien sur ce genre d'informations à un moment si on les donne si on la donne à certaines personnes en primeur elle finit par sortir dans la presse de façon désorganisée on avait besoin de maîtriser la communication faite par la mairie sur ce sujet donc le dialogue il est toujours ouvert on vous a proposé de vous rencontrer donc visiblement ça ne vous convient pas la forme que ça a pris mais voilà on ne m'a pas proposé de vous rencontrer bon bah très bien alors désolé parce que j'ai demandé à ce que ce soit fait il y a peut-être eu Stéphanie Gigant une question on le sait que vous êtes le porte-parole il n'y a pas de soucis madame Gigant Stéphanie Gigant vous êtes la porte-parole donc de ce collectif notre quartier coeur de ville est-ce que au sein de votre collectif beaucoup ont voté pour madame Miranville en 2014 lors des municipales alors comment vous interprétez ça alors du coup ce qui se passe là depuis 4 jours et madame Gigant vous n'êtes pas maire de 30 000 habitants me demander de ne oui mais voilà et c'est normal chacune chacune d'entre nous et c'est tout à votre honneur mais voilà chacune d'entre nous a des rôles à jouer vous êtes maman vous protégez vos enfants vous êtes président d'une association vous protégez les intérêts de cette association moi je suis maire d'une commune de 30 000 habitants je suis élue pour la Réunion et je protège l'intérêt des Réunionnais dans le sens le plus large possible de l'intérêt général tout en écoutant les remarques que vous nous faites tout en travaillant avec vous mais je suis élue de la possession et de la Réunion ok merci beaucoup Stéphanie Gigant d'être intervenue sur notre antenne on rappelle que vous êtes donc porte-parole de ce collectif notre quartier coeur de ville et puis évidemment on reparlera évidemment de vous dans l'actualité merci beaucoup d'avoir pris le temps on va rester avec vous madame Miranville on va marquer une courte page de pub puis après on revient avec vous pour parler encore de cette carrière délatanier qui suscite beaucoup d'émotions puis également pour parler de votre soutien annoncé hier en exclusivité sur Antenne Réunion soutien à Charlotte Marchandise j'ai été obligé de relire mes notes merci à tout de suite